Introduction à la linguistique quantique, c'est l'intitulé d'un nouvel ouvrage scientifique, co-rédigé par Idrissou Zimé Yériman et Julien Koufibagidi, tous deux enseignants à l'Université d'Abu-Mekalavi. Lancé au campus numérique francophone le vendredi 28 avril 2023, en présence de la vice-présidente de la République, Mariam Shabitalata, ce chef-d'oeuvre étudie les phénomènes linguistiques non expliqués par la science cartésienne. Lorsque quelqu'un dit « je te maudis, tu mourras dans trois jours et après trois jours, vous mourrez », mais qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où la malédiction a été prononcée et la réalisation de cette malédiction-là ? La science d'être cartésienne n'arrive pas à expliquer ça. Nous, nous pensons que cela peut s'expliquer en convoquant les principes de la mécanique quantique. Parce qu'en mécanique quantique, il se passe aussi des choses étranges qu'on n'arrive pas à expliquer. Et pourtant, quand on n'exploite cela, on trouve des résultats. Nous disons, entre le « je te maudis » et la réalisation de la malédiction, il y a eu certainement quelque chose qui s'est passé. Donc, il y a des forces qui ont agi. Donc, nous avons utilisé le concept de force agissante pour expliquer cet état de choses. Pour le public présent, cet ouvrage vient apporter une nouveauté à la science en ce qu'il permet d'explorer la dimension actionnelle et interactionnelle de la parole. Tout ce que nous disons est chargé de force, est chargé de puissance. Il ne faudrait donc plus continuer à sous-estimer la parole. Et en tant qu'Africain, je ne peux que me réjouir de cette approche qui vient nous montrer qu'à partir de nos dires, des expériences du langage, des arts de parole, nous pouvons beaucoup apporter au monde. C'est un domaine qui s'intéresse aux éléments du langage, dans ce qu'ils ont d'action sur l'être humain, alors qu'on ne voit pas un effet visible. Donc, c'est ce que je retiens déjà en profane de la linguistique quantique et je sais que je vais plus découvrir le contenu de l'ouvrage. Préfacé par le professeur Kapo-Hungbati, l'œuvre scientifique « Introduction à la linguistique quantique » compte 204 pages et est subdivisé en trois chapitres. Sous-titrage Société Radio-Canada